Bonjour chers amis, je réponds au nom d'Eudine Sengla, je suis institutrice, directrice de l'école primaire catholique Saint-Pierre et Saint-Paul, groupe B de Porte-Nouveau. Chers amis du CM2, nous avons travaillé la séance passée sur le rectangle, le calcul du périmètre et d'une dimension du rectangle. Est-ce que vous pouvez m'aider à rappeler les formules? Une minute. Alors, pour calculer le périmètre du rectangle, tu fais quoi? Oui, longueur plus largeur, le tour multiplié par 2. Ou, longueur plus largeur étant égale au demi-périmètre, demi-périmètre multiplié par 2. Bien. Et connaissant le périmètre et une dimension, comment tu détermines la seconde? Tu connais le périmètre et la longueur. Pour calculer la largeur, tu utilises quelle formule? Oui, largeur égale demi-périmètre moins longueur. Ou bien, longueur égale demi-périmètre moins largeur. Très bien, merci. Cette fois-ci, nous allons travailler le carré. Le périmètre du carré... Le périmètre du carré calcule d'une dimension. Un petit rappel. Qu'est-ce qu'un carré? Comme le rectangle, oui, le carré est un quadrilateur. Il a quatre angles droits. Mais la différence ici, c'est que tous ces côtés sont égaux. Alors, nous allons partir d'une situation. Tu lis avec moi ou tu suis attentivement la lecture. Dans une salle de classe, le dessus du bureau du maître est un carré de 1,5 m de côté. Il est recouvert d'une nappe carrée dont le périmètre mesure... Détermine le périmètre du bureau du maître. Combien mesure d'un côté de la nappe? Le dessus du bureau du maître représente le carré que j'ai là au tableau. Je le nomme. A, B, C, D. Nous rappelons au passage le périmètre, donc. Je suis au point A. Je parcours la distance ou le côté AB, B, C, C, D, D, A. Pour revenir en A, j'ai fait un tour du carré, le périmètre du carré. Le bureau du maître, le côté du carré mesure 1,5 m. Alors, pour calculer le périmètre du carré, tu fais quoi? Nous avons parcouru 1, 2, 3, 4. Les 4 côtés du carré. Et donc, périmètre du carré égale côté, plus côté, plus côté, plus côté. Et comme c'est la même chose que j'additionne 4 fois, je remplace l'addition par 8, une multiplication. Il y a 4 côtés. Donc, je fais périmètre du carré égale côté fois 4. Bien. Appliquons. Ici, le côté mesure 1,5 m. Alors, nous allons faire 1,5 m multiplié par 4. 1,5 m, une fois, deux fois, ça fait 3 m. Deux fois, nous sommes à 4,5 m. Et quatre fois, nous sommes à 6 m. Donc, le bureau du mètre a pour périmètre 6 m. Voilà. Deuxième inconnue. Combien mesure un côté de la nappe? Quelle donnée on avait sur la nappe? Il est recouvert d'une nappe carrée dont le périmètre mesure 8 m. Ici, c'est le périmètre que nous connaissons. La nappe. Nous connaissons la longueur. Toute la longueur des quatre côtés. C'est ça qui fait 8 m. Alors, selon toi, le côté du carré, connaissant le périmètre, comment je le détermine ou comment tu le détermines? Toute cette longueur, c'est ça qui a 8 m. Et tu sais que cette longueur, dans cette longueur, il y a le même côté 4 fois. Alors, périmètre égale côté fois 4. Maintenant, on cherche le côté. Le contraire. L'opération contraire de la multiplication est la division. Très bien. Donc, pour retrouver le côté de la nappe du bureau du mètre, nous allons faire... Nous allons diviser le périmètre par 4. Puisque dans le périmètre, il y a 4 côtés. 8 mètres divisé par 4 égale... 8 divisé par 4 égale 2. Donc, le côté de la nappe du bureau du mètre mesure 2 mètres. Bien. Tu m'as bien suivi. Est-ce que tu as compris? Nous allons vérifier. Alors, tu vas prendre ton adroise ou un cahier. Tu viens avec moi l'activité d'évaluation. Au cours des séances de PS, vous travaillez par équipe dans des ateliers carrés de 24 mètres de périmètre. Calcule la mesure du côté de chaque atelier. Voilà. Tu relèves les données. Tu relèves les inconnus. Tu cherches quelle formule tu vas appliquer. Applique la formule. Posez et faites-tu l'opération? Tu as la réponse. Bien. Nous allons voir si tu as trouvé la bonne formule, si tu l'as bien appliqué et si tu as eu la bonne réponse. Alors, je relis. Au cours des séances de PS, vous travaillez par équipe dans des ateliers de 24 mètres de périmètre. Calcule la mesure du côté de chaque atelier. Qu'est-ce qu'on t'a donné? 24 mètres. Qui représente quoi? Le périmètre d'un atelier. C'est la seule donnée. Qu'est-ce qu'on te demande? La mesure du côté du carré. Alors, tu as choisi quelle formule? Côté égale périmètre divisé par 4. N'est-ce pas? Bien. Côté égale périmètre divisé par 4. L'application donne 24 mètres divisé par 4. Et 24 mètres divisé par 4 égale 6 mètres. Très bien. Bravo à toi si tu as trouvé la bonne réponse. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Tu vas continuer de ne pas t'entraîner avec tes parents à la maison. Et pour ce faire, je te propose de réaliser dans ton manuel de mathématiques CIEM 2, l'activité 7 à la page 25. Tu finis, tu montres, tu montres à tes parents et vérifie avec toi si tu as les bonnes réponses. Merci, chers amis. J'ai été ravie d'avoir passé quelques instants avec vous pour vous aider à faire vos révisions. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501